Rennes dans une parodie de l'hymne national, le chanteur Johnny Rotten devient l'ennemi public numéro un. Marqué au fer rouge par les années Sex Pistols, il doit quitter l'Angleterre et s'installe aux Etats-Unis. Tous les jours j'étais harcelé par les policiers de mon pays. Et encore aujourd'hui je suis de nouveau leur victime chaque fois que je reviens en Angleterre. Le documentaire L'obscénité et la fureur retrace cette histoire éphémère grâce à des images filmées par le réalisateur Julian Temple entre 75 et 78. Fasciné par ce groupe qui allait devenir le symbole du mouvement funk, il abandonne ses études pour suivre leurs concerts et leurs provocations. Ils avaient l'air de super héros, des mutants plus forts que les X-Men. L'effet qu'ils produisaient sur le public était extrême. C'était plus du théâtre que du rock'n'roll. Leur public était presque aussi important que le groupe. Alors j'ai tout abandonné, je les ai filmés. En 78, à l'apogée de sa gloire, le groupe se saborde, laissant le bassiste, Sid Vicious, seul face à l'héroïne. Il mourra d'une overdose quelques mois plus tard. Il disait toujours je mourrai avant 21 ans et nous on en riait. Mais il a tenu parole. Les Sex Pistols sont morts depuis plus de 20 ans mais leur chanteur véhicule inlassablement le même message. Soyez vous-même un individu à part entière et ne suivez personne. L'éducation est un don. Et c'est un don qu'il faut s'approprier. C'est la meilleure récompense que l'on puisse s'accorder. La renier, c'est se renier soi-même. Aujourd'hui, Johnny Rotten a trouvé une nouvelle tribune. Il anime des émissions de radio et de télé à Los Angeles et il compose de la techno sous divers pseudonymes. Ce que j'adore dans le monde merveilleux de la trans et de la techno, c'est que les artistes ne flattent pas leur égo car ils restent anonymes. Bon allez, j'en ai marre. Je me casse maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada